et salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente une décliste vraiment très 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 fruitée une décliste vous savez que j'aime beaucoup beaucoup le démoniste big je vous ai présenté la décliste du numéro un légende donc un démoniste jablotin y'a pas longtemps c'est un mix des deux c'est big big imp et c'est une décliste qui a été créée par un joueur j'ai plus son nom qui est en top 200 donc j'ai sauté directement sur la liste et vous allez voir franchement ça fonctionne vraiment très très bien en fait on peut profiter en fonction du match up soit de l'archétype big soit de l'archétype agro et franchement le deck est très très complet je pense qu'il peut même encore être un poil optimisé va falloir que je le joue encore un petit peu vous allez voir dans la vidéo franchement c'est vraiment très très fort c'est ça fait des sorties vraiment très explosive à quand même du sustain franchement c'est ça peut faire des sorties débiles qu'on connaît de big à base de gelée tadus behemoth on ressuscite le tadus ou le behemoth bref ça on connaît on a quand même une grosse ossature diablotin et fatigue donc il ya quand même trois archétypes de dente à fatigue le big et le démoniste im diablotin du coup donc on a toujours la bibliothécaire parce qu'elle est super forte avec les diablotins on va voir le marcheur du vide parce qu'il ya quand même beaucoup de des cas gros je pensais pour se protéger un petit peu on a un seul virtuose du vide parce que ça permet en early ou alors même en plus loin dans la partie quand les dégâts de fatigue sont plus importants plus tôt de tout simplement de d'esquiver des dégâts de fatigue ou alors même des fois on fait ça t2 on pioche gratuite et 3 on peut encore s'infliger des dégâts bref c'est une carte qui est quand même pas mal le vaste alors vous allez voir c'est rigolo dans la vidéo mais bon il ya l'utilisation standard pour mettre pour mettre les dégâts vous allez voir que moi j'utilise d'une manière assez différente dans le dec je spoile rien vous verrez la bibliothèque infâme c'est trop fort pour finir les games a permis de mettre beaucoup beaucoup de pression le crescendo qui met beaucoup de dégâts à ne pas sous-estimer mine de rien ça va aussi face donc quand vous enchaînez deux crescendo en fin de partie quatre dégâts cinq dégâts tu mets 9 donc pour deux pour quatre demain là tu mets 9 dans la tête c'est étudier tout aussi est quand même plutôt fort tu as le diablotin bariton qui fonctionne du coup avec la fatigue la diablotinerie imminente pour piocher cercle diabolique et carte clé quand même du dec qui permet d'imprégner de piocher le chef d'or qu'est ce qui est très fort depuis le bœuf franchement ça permet de remplir des bords d'assez facilement en plus du diablotin et après vous avez du jeu la morphe alors gelé à mort je pense que très 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 souvent vous allez quand même la garder au muligan même si on est un deck qui a quand même assez aggro vous gardez la gelée parce que la gelée c'est ça triche trop en fait au niveau du mana l'araignée matrice bon la carte pas en mai mais vous avez compris c'est pour ressusciter que ce soit d'arcane béhémoth ou tadjus dans tous les cas un des trois ça reste très fort le rat femme du coup pour marcher avec avec toute la panoplie diablotin la symphonie des péchés qui assez souple j'aime beaucoup le sort il n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait à au début d'extension mais ça reste quand même une super carte est style à jouer et elle est très flexible donc dans des parties qui durent un petit peu ou alors même des fois on peut aller chercher l'état là avec ça franchement je trouve que ça va c'est ok la jouer dans le dec si vous l'avez pas pour la remplacer mais c'est ok de la jouer l'arcane qui est très très fort dans les matchs up même à gros ça ça dégoûte un ça il beaucoup trop ensuite on a double béhémoth du coup pour aller avec la gelée à mort fait pour amener du d'arcane du tadjus et le tadjus pour pouvoir jouer sur un tour de on tue la gelée on a gobain tadjus on peut enchaîner d'arcane une symphonie non ce qu'il ya père et un père vous avez compris qu'on fait des tours de débiles de toute façon vous allez voir j'ai rencontré pas mal de match up différent donc ça permet de voir un petit peu comment se débrouille ça permet de voir quand on fait des games plus basé sur les soirs les diablotins plus sur le big franchement le deck est très complet très fin à jouer voilà en tout cas si vous avez les cartes vous le conseil et je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti on va essayer la petite version big imp qui je pense qu'elle peut être encore optimisé mais l'idée me plaît bien c'est je vais essayer là tout de suite hein c'est pas encore testé mais quand j'ai vu la liste j'ai fait ah ouais vu que j'aime beaucoup beaucoup le big et je le trouvais un petit peu faible dans cette méta typiquement en vrai dans des matchs up comme ça c'est intéressant d'avoir le côté imp parce qu'on peut essayer de les prendre de vitesse et garder le diablotin j'aime bien d'être bref on va voir bon là il faut qu'on il faut il faut qu'on imprègne le diablotin je devrais le faire le doigt je l'ai pas mal joué en vrai le tony est vraiment trop fort je pensais très 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 fort en partie c'est avec celui là que je suis monté dans les derniers rangs au pouvoir héroïque ici ça c'est chiant du coup ça protège je pense que c'était le bon plaît mais pourquoi pas après en fait je pense que je pense qu'il faudrait mulligan comme sur un big j'ai peut-être je sais pas j'ai peut-être fait l'erreur ici non je préfère crescendo pour retour d'après invoquer de diablotin supplémentaire pourquoi pas un peu léger mais pourquoi pas là il va pouvoir héroïque c'est sûr ok ouais je pense que du coup on va profiter encore de de l'immune on va faire ça là ce qui est intéressant c'est que lui il va être imprégné ouais il va être imprégné qu'est-ce qu'on imprègne vraiment ici pas sûr en vrai parce que on a un gros tour après avec diablotin et l'UE je pense qu'ici on va juste piocher ah ouais on va faire ça on fait ça parce que logiquement on peut limite choper un létal on a quoi on a 2,4,7 à un man après c'est pas ce qui tue avec ça ok mais laisse les diablotins ouais donc je pense qu'on fait le tour initial que j'avais prévu celui-là et au tour d'après on voit pour finir avec l'autre lieu il suffit qu'il me laisse un truc en vie c'est fini alors après le truc c'est que normalement c'est le tour d'Anubrekan le problème d'Anubrekan c'est que s'il a aussi celui qui met les provoques ça va être compliqué on va voir qu'est-ce qu'il a ah non c'est joli ah bah ça me bat c'est joli et donc ça me bat du coup du coup bah du coup normalement on a win ici 4,7 ouais normalement on a win on va faire ça 3 x 4,12 ouais donc c'est bon large 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 on fait ça on en booste un on fait crescendo et on se les fait ok 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 ouais voilà c'est clairement le côté imp qui nous fait win mais en vrai on va on va réessayer en faisant un un mulligan on va dire plus plus agressif plus en mode big si jamais genre sur sur un mulligan big il y a moins de de faire une grosse sortie big et en plus derrière d'avoir les jambes au terrain c'est intéressant c'est vrai que j'ai après c'était vraiment le match up je savais que le gars il fallait le prendre de vitesse donc c'est pour ça que j'ai vraiment joué à ça va être pareil c'est de redland là elle a du coup pareil ah j'ai la gelée ah si j'ai la gelée c'est pas pareil en plus j'ai la pièce en fait en soit je peux juste le behemoth il me va très bien c'est une des meilleures cartes à choper avec la gelée ah le tadus ça c'est triste ah c'est en fait j'ai une main excellente et derrière t'as le tadus ça troll le tadus il nous troll un peu c'est dommage et on a pas les cavaliers de l'apocalypse on a pas le double râle d'agonie qu'on peut retrouver dans le big par la gelée ou sur le behemoth ça risque d'être un peu faible art ça en early oh ce deck là double gelée double gelée ouais en vrai pourquoi pas ce deck là en face je l'ai joué genre à peu près de on va dire diamant 2 jusqu'à quasiment légende après je crois que j'ai fait la dernière game je changeais à chaque fois mais je l'ai quand même beaucoup joué et j'ai pas un diablo t'as joué sérieux et j'ai l'impression que toutes les games t'arrives à faire des sorties esprit donc soit celui-là soit l'autre en fait j'ai l'impression que tu peux vraiment avec ce deck tu peux pas rater ta sortie vraiment et c'est trop stable trop trop stable le crescendo crescendo je pense que on a piocher plutôt je pense que c'est plus intéressant au prochain tour on fait gelée donc on espère choper en vrai Tadius il a du mal à le passer on espère choper Tadius en vrai par contre avec ce deck là on n'a pas allez Tadius dans tous les cas il peut pas le tuer donc ça va j'ai mon sacrifice assuré mais en vrai de vrai dans ce deck là dans ce deck là t'as pas de quoi tuer ta gelée si j'ai pas de bêtises on a quoi non on a pas de quoi tu l'as gelée donc en vrai le mec il peut si je vous fous le contrôle il peut te laisser ta gelée pendant longtemps quoi ça fait longtemps tu peux perdre 2 ou 3 tours et si tu perds 2 ou 3 tours sur une gelée là où de base sur le T5 ouais c'est ça sur le T5 je vais invoquer un Tadius c'est pas la même quoi je pense que je vais pouvoir je vais pouvoir c'est trop accélérant on a là le 7 c'est vraiment ce tour ci où il faut il faut que j'arrive à la prendre de vitesse sinon ça va être chaud va falloir que je pose à foison du coup j'aurais pas besoin de faire la gelée je vais faire le behemoth directement je pense ah putain il m'a troll ça c'était du beau troll comment eh non j'ai juste lui j'ai juste lui ouais hop tac tiens allez pas trop là ailleurs on fait behemoth hasta l'or même poser lui histoire de mettre du board le hasta l'or le hasta l'or qui a fait la diff il m'avait bien troll franchement vino vino 12 il m'avait bien troll et là en vrai c'est rigolo parce qu'au final j'ai fait une première game où on a pas du tout joué big et une deuxième où on joue limite que big avant que le le deck ça va il a vraiment beaucoup d'or moi en plus prochain tour je vais avoir hasta l'or gratuit je vais avoir tous mes sorts et admettons qu'il me clear le Tadus je peux le réanimer là je pense qu'il va me faire son gros tour à lui mais est-ce que ça sera suffisant en fait c'est toujours pareil s'il a les provoques c'est chiant s'il a pas les provoques ça passe là je vais ressusciter mon Tadus après est-ce que c'est bien de faire hasta l'or ici pas sûr ah darkhan maintenant ça c'est ça c'est vraiment pas beau ça ouais darkhan maintenant c'est vraiment pas beau hop je vais du clear quand même non il a tellement de PV qu'on va pas essayer de rush on va faire ça 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 et ça on la joue on la joue tranquille lui il est imprégné mais j'ai pas eu de j'ai pas de diablotin qui sont morts non j'ai pas joué de diablotin c'est ouf ça il a récupéré étoile de mer mais c'est pas le plus gênant pour moi ça je m'en foutais du ripop parce que j'ai juste un bémo dans le deck ça c'est un peu chiant mais il y a quand même du dégâts donc non ça va c'est pas c'est pas le pire c'est rigolo parce que j'ai vraiment 0 de la blotin l'or symphonie elle serait pas mal ici je peux lui griller ses cartes en vrai vu qu'il a déjà fait sa combo il peut il peut limite perdre sur ça ou alors il y a beaucoup de sorts qui sont cool quand même en fait j'ai pas joué de diablotin mais il y a pas tant que ça quand on regarde dans le deck t'as les deux ici t'as le cercle diabolique et t'as les diablotins c'est pas énorme non plus comparé à une version standard par contre j'ai beaucoup de dro qui me servent à rien je vais parler de ça quand j'ai dit des drogues qui servent à rien on va faire ça ok l'imprégnation ici elle peut elle peut se mettre bien je pense qu'on fait un full face ici non je l'avais pas l'étal non 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 j'avais pas l'étal le truc c'est que même si il m'a silence j'ai quand même de gros bougies donc il est pas bien et il suffit qu'il me fasse un peu de clear je vais avoir lui imprégné 2,4 je pouvais le poser et j'avais l'étal derrière ok bon plutôt pas mal plutôt pas mal un petit break et je vous en fais une autre allez c'est reparti on va voir un petit peu dans un autre matchup parce que le dorid il est gentil mais on peut avoir autre chose tant qu'à faire si on peut voir il faudrait que je me ouais il faudrait que je me chauffe et que je m'envoie sur l'autre compte aussi pour monter sur le serveur US lui je l'ai rencontré très souvent le mois dernier il jouait toujours des cassants je crois vas-y sûr je vais garder la gelée s'il y a moyen de le de le prendre de vitesse la bibliothèque en temps normal c'est bien mais on va essayer d'avoir autre chose marcheur du vide c'est un bon thé il faudrait qu'on chope behemoth behemoth ce serait le meilleur après tu peux dans certains match-up quand tu te fais un peu agresser ça va être le cas peut-être donc peut-être avoir d'arcane plutôt et de pouvoir le ressusciter ça peut être ça peut être cool aussi bon là t'as du t'as du c'est bien aussi t'as du c'est pas dit qu'il le tue après on peut toujours découvrir un asphyxie ou quoi mais en vrai il y a de fortes chances de se mettre bien c'est un impi impi du coup on va faire cercle diabolique tort de lui donner un peu de matière on s'en fout c'est pas notre une condition la gelée elle va faire la div je pense par contre chef d'orchestre comme ça c'est moyen un peu parce que du coup pour 4 t'as seulement un diablotin avec le dégât de fatigue mais bon si j'ai pas mieux à jouer je pense que je ferai ça si j'ai assez de diablotin qui survivent je fais une une draw mais je pense que là il va tout clear ouais je vais quand même le faire ah ouais en plus j'ai le res et tout nickel bon bon bah le seul problème ça va être de tuer la gelée s'il y a trop de provoque ouais ça va être ça après j'ai toujours le hasta l'or hasta l'or la combo la combo magique en fait peut-être faudrait juste rajouter à la base de je sais pas quoi de quoi tuer la gelée ça peut ça peut se faire en vrai le marcheur du vide je pense pas qu'il ait beaucoup de sens dans le deck c'est bien mais à folie non plus parce qu'elle va mettre des provoques à foison là il vit là il a mis toute sa vie là il a fait la pièce il a il est en train de tout miser ici donc nous il faut vraiment sortir la gelée il va penser qu'elle est protégée grâce au provoque et c'est à ce moment là qu'on va se mettre bien avec le Tadus le Tadus il sera il sera intéressant à ressusciter surtout et en attendant il faut se faire de la pioche si t'arrives à avoir symphonie ou ou un des deux là on l'asphyxie c'est ça reste chiant mais ça va c'est pas non plus il y a il y a un truc qui est fort aussi c'est le truc qui transforme un mort vivant en 4-5 il y a Darkane ici est-ce que je peux le jouer direct oui ça c'est cool hop on va mettre du board comme tout à l'heure ok il est obligé de tuer Tadus donc ça sera Tadus qui va revenir un petit peu le même le même play exactement ce qu'on vient de faire contre le non il n'est pas imprégné ça va un petit peu le même play qu'on a déjà fait contre le druide si je raise le Darkane ça me va aussi bon il me remet full heal mais je préfère quand même le Tadus c'est une chance sur deux de toute façon on verra c'est une chance sur deux c'est Tadus le problème c'est que j'ai rien à jouer Tadus il va mourir ici tant pis ça me refait un board en vrai ça après je peux piocher il faudrait qu'ils gaspillent beaucoup de ressources et de trade dans mon Tadus ou dans mon board tout simplement en fait s'il shop asphyxié il se met tellement bien il économise beaucoup trop de trade vu qu'ils ont tous asphyxié un antissement encore mieux c'est moins cher il faut que c'est pareil c'était le naga ouais bah les décas les découvertes des décas bon c'est pas mort c'est pas mort c'est pas mort il va falloir il va falloir poser du board lui il m'a gonflé je pense pas qu'on la win ça me semble compliqué quand même ça dépense qu'on pioche il me provoque déjà c'est déjà ça c'est toujours des dégâts d'absorber lui il sert pas à grand chose parce que il ramène un behemoth François ça va c'est bien aussi de ramener un behemoth sur un boost on est mort clairement le seul truc qui me sort un petit peu c'est la symphonie avec les dégâts sur tout le monde je pense qu'il y a que ça qui me sauve un peu ou la réanimatrice il avait ça depuis le début pourquoi me tue pas il fait des trades bon ouais malheureusement c'est le deck que j'ai présenté il y a deux jours voilà où moi j'arrive pas à l'avoir ce sort là pour booster le mec il a eu toutes les réponses pendant toute la game depuis le début ah malheureusement après je peux pas faire grand chose le mec il a découverte il tue pas du bon il a eu beaucoup de choses je sais pas si je vais quand même essayer plusieurs fois le deck après je verrai pour la modifier en vrai de vrai je pense pas qu'il y ait besoin de mettre de quoi tuer la gelée ça n'est plutôt bien sorti à chaque fois alors lui je vais le garder sûr chef d'orchestre est-ce que je le garde de mettre du board rapidement j'ai quand même pas mal dégâts de fatigue sur le t4 je peux mettre pas mal de board je pense j'ai la pièce donc je vais essayer de la garder et jouer dans la curve et ouais on va essayer de mettre le behemoth c'est la meilleure carte avec la gelée vraiment alors contre mage c'est pas mal ça il en a deux contre mage le seul problème c'est s'il a trop d'alibi trop d'alibi on a beau avoir de grosses créas c'est pas c'est pas ouf pas l'impression qu'il est je vais peut-être le garder ça non je vais le garder parce que j'ai l'impression qu'il joue un peu aggro et mine de rien ça met déjà 3 tout le monde donc c'est intéressant on est content qu'il nous le fasse maintenant parce que du coup après il va falloir que je tue ma gelée c'est pas c'est pas c'est pas gagné est-ce que c'est pas mieux de faire chef d'orchestre ici en termes de tempo ça t'en pose quand même 3 parce que la gelée c'est bien mais s'il me la gèle en boucle c'est pas dit que je puisse la tuer et j'ai pas c'est alors cette fois-ci donc je pense que le meilleur play c'est ça mine de rien et une fois qu'il a claqué son deuxième lieu je lui pose ma gelée tranquille là déjà c'est un beau board un beau board et j'ai la bibliothèque derrière donc il n'arrive pas trop à clear il prend il prend chero plus le crescendo qui met 4 à tout le monde ouais ça va être pas mal je pense double crescendo attendez c'est c'est violent double crescendo si tu fais ça alors ça on a pas le détal ici j'ai pas compté mais incroyable au lieu on l'a on l'a laminé T5 c'était le bon play de pas jouer la gelée là pour le coup ah lui ça a été expéditive ah c'est ah c'est pas mal franchement c'est vraiment pas mal quand ça sort comme ça c'est vrai que même quand j'avais présenté le deck là donc du numéro 1 légende j'avais pas vraiment réussi à faire de belles sorties à base de fatigue comme ça mais c'est vrai que ça fait mal le shaman ça fait 100 ans que j'ai pas rencontré j'aime bien garder la gelée c'est la base après est-ce qu'on garde cercle diabolique et diabolin c'est peut-être un peu un peu mou on va garder le cercle diabolique mais ça c'est bien s'il joue totem on va piocher je pense je pense je pense pas qu'il va pièce totem non ça sera assez intriguant ça va être intéressant le crescendo mais on va être très dépendant de notre gelée ici je sais pas si je pioche ouais je vais piocher oh behemoth ça c'est bon ouais on va essayer de l'occuper je vais poser cercle comme ça à poil derrière je vais essayer de ouais ouais il faut qu'on faut qu'on arrive à l'occuper idéalement j'aimerais bien augmenter mes dégâts de fatigue parce que 1 c'est trop faible le crescendo j'aime bien le jouer quand il y a minimum 2 quoi 2 tu fais un beau un beau clear darkhan darkhan c'est bien aussi dans le matchup s'il revient avec la gelée mais je préfère le behemoth quand même parce que ça peut ramener Tadius après ça peut faire la diff là il me faudrait le diablotin ça serait excellent diablotin crescendo tu es t'es au max il m'a tout clear non je fais crescendo comme ça mais c'est pas c'est pas ouf il me fait une sortie expéditive lui aussi ça c'est nul par contre bah là le crescendo il sert à rien par ça nul nul je pense qu'on a lose ici sorti trop trop agressif de l'adversaire autant celle d'avant on l'a explosé le mec autant celle-là on se fait on se fait ouvrir non trop lent trop lent et là pas forcément bien mis j'ai pas eu des dégâts les dégâts de fatigue en fait il suffisait juste de pouvoir avoir un crescendo à deux et ça change tout la game et là tu peux pas d'ailleurs c'est un deck que je jouais beaucoup le chaman totem et c'est vrai que je l'ai un peu délaissé mais il est cool c'est un bon deck je vous en fais une petite dernière et je pense que ça ira vous me direz en commentaire un petit peu s'il y a des decks que vous voulez voir en particulier nul androïd j'aurais vraiment aimé voir un autre un autre matchup c'est bizarre mais je vais pas garder le virtuose pour le T1 vu que j'ai une sortie plutôt imp ah j'aurais dû bon ça va ça va le faire ouais ça c'est pas mal on va essayer de l'agresser T2 T3 ouais je vais faire je vais faire cercle ce tour ci parce que dans tous les cas il peut pas tout clear il peut pas du tout même d'ailleurs c'est on tue lui j'ai peur d'optimiser un petit peu j'ai même envie de faire le trade exceptionnellement non non ça vaut pas le coup parce que j'ai dans tous les cas j'ai imprégnation au tour d'après donc je pense que je vais imprégner ça sera compliqué pour lui à gérer 5 5 d'attaque on va s'être énervé là voilà donc j'ai bien fait au moins au moins lui on va l'imprégner tranquille il va attaquer dans la tête quand même il m'a pas attaqué dans la tête oh j'ai rafame ça c'est super j'ai rafame pour le t6 il faudrait qu'on puisse l'imprégner je pense qu'on devrait pas trop galérer quoi que c'est des petites créas ça non là je vais piocher et je vais essayer d'aller choper un lieu ouais oh j'ai une gelée oh attendez c'est pas mal ça ça met du board encore moi j'ai pas son temps je le fais donc là sur rafame on se met bien parce que là du coup il a pas développé il s'est pas accéléré en mana il a pas pioché donc en fait il fait que se défendre et s'il fait ça au bout d'un moment ça ça ne met bien par contre et au bout d'un moment il va lâcher il peut pas super ça voilà par contre c'est 4 ok ouais bah là on envoie alors je pourrais geler mais c'est trop lent pour un tas de jus là on est tellement dans l'agression qu'on y va il faut qu'il clear tout ça il faut que c'est quoi 5-5 ouais ouais je pense que je gelais par contre pour si je pense que là je l'ai bien puisqu'on a on a le behemoth j'ai bien envie de mettre ça pour l'embêter peut-être pas le plus opti mais vu qu'il attaque fort avec sa tête on met une certaine sécu là sur notre board franchement j'ai pas eu le lieu donc il suffit que je chope le lieu et c'est fini quoi donc pour le moment il a pas assez là il tient pas mal ok je pense qu'il est mort oui il est mort là 100 fois il est 100 fois mort on a même pu chercher l'étal sur la symphonie bon écoutez on a vu on a vu pas mal pas mal de choses ouais on s'est fait contrer par un par un DK qui avait beaucoup de réponses et on s'est fait exploser par un totem qui où on a fait là je pense que c'est plus nous on a fait une mauvaise sortie on a été trop lent trop lent le crescendo qui serve à rien et ça a l'air stable franchement ça a l'air bien stable et faudrait que je vois je vais continuer à jouer je vais essayer de le peaufiner mais je pense qu'il y a des trucs à faire ouais je pense que ça va être pas mal voilà l'équipe j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ciao Sous-titrage ST' 501